Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur le début de semaine, j'espère que vous avez passé tous un très bon week-end, je vous remercie de me suivre encore pour ce let's play sur Battlefleet Gothic Armada 2, nous allons donc continuer notre petite campagne impériale, et nous allons essayer de prendre Freemace ici, 225 contre 183, ça devrait aller je pense, ici ça sera peut-être un peu plus chaud, donc j'attendrai à ramener du renfort pour aller attaquer ce truc là, alors j'irai attaquer peut-être le centre avec mes flottes, ce qui n'est pas impossible non plus. Bon, on va déjà commencer par celle-là. Quand on voit tout ça, on se dit quand même que c'est une poubelle de l'espace, il y a plein de détritus partout. Alors, je pense que l'objectif ça va prendre ces trois points là, on va se mettre en face, et on va foncer droit vers ça. Je vais le faire en double, non, ça ne marche pas, dommage. Je ne sais pas, mettre deux groupes sur les navires, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Oh, il a déjà des points. Eh, c'est de la relaxe. Bon, on va se dépêcher de les prendre, parce que sinon ça va être de la galère pour la suite. Oh, merde. L'astéroïde. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ils ont triché. Sauf toi, tu peux rester là. Prends le point. Il y a du monde ici. Un peu chiant, c'est que je n'ai pas de truc pour les bombarder, ces trucs-là. Engaging engines. T'as qu'il y a le radar, ouais. Vas-y. On parle au moins, ce truc-là. Laisse-moi ce truc. Ouch. Alors, on va voir s'il va rester longtemps dans la zone. Ça ne fait pas si mal que ça, en fait. Je m'attendais à la plus balaise. Bon, on va voir s'il va rester longtemps dans la zone. Bon, on va voir s'il va rester longtemps. Maximum burn. Voilà. Boom. C'est ce truc-là. Il s'en fait me calarder aussi, là. Oh, merde. Pas vu qu'il m'a attaqué derrière. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous pétez un truc là, parce que je veux bien, mais je prends un peu cher de tous les côtés. Bon, on va balayer jusqu'à ce que ça m'énerve là. On va peut-être casser les pieds là, les bestiaux. Putain, il prend cher mon vaisseau là. On va choper celui-là. Pourquoi je peux pas ? Il va prendre les bonnes merges, celui-là. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire en plus ? Ça va pas grand-chose aussi. Boum. Ah, ça veut pas mourir, hein. Il est déjà presque à la moitié des bras en plus, le petit cochon. Faut que j'aille prendre ces trucs là. Et vite. Très-toi. Ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qui reste ? Ah, là-bas. Il est où ? Est-ce qu'il peut lancer une bombe ? Ah, ici, il te fait une mi-tour. Tu vas peut-être lancer une bombe là-dessus. Ah, ben ça marche plutôt bien, les bombes, en fait. Pour l'Empereur. Pour l'Empereur. Ah, on a des repérations d'urgence ici, c'est pas mal, ça. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais... On va jouer avec le feu. Oui, sir. Je vais le prendre, ce truc. Ah, oui. Nos portes ont causé des dégâts internes. Coordinates, reconnaissons. Enquivre le target. Là-bas, ça se mutine. Je pense que ça va être réglé, du coup. Je pense que là, j'ai battu tout le monde. L'ennemi a accumulé 75% de dégâts internes. Ça, c'est moins cool. Je vais être à me dépêcher de prendre des points, du coup. Je vais pas mourir, hein. Trop loin, ça ? Ouais, beaucoup trop loin. Où il va, lui ? Il faut que c'est trop loin, hein. Oh. Ça va être compliqué, là, du coup. Au moins, ce truc. Bon, il est mort. On va le prendre, de coups, le poing. Voilà. Très, très vite, là. Très, très vite, même. Ça va être compliqué. L'ennemi est posé à la victoire par des points stratégiques. Vous avez accumulé 50% des points stratégiques. Bon, je vais me téléporter dans un truc allié, d'accord. Aller, dépêchez-vous, les gars. Je sais pas si je vais être dedans. Si je peux le disputer, au moins. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça marche. Faut le buter vite, celui-là. Faut le buter très vite. Allez, les gars, pètez-le, vite. Vite. On attend votre commande. Entendu. Allez, explodez-le, là, il reste possible de faire rien. Ah, là, 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 oui, point, non, ça a plu, ça a plu, ça a plu, ça a plu. Il n'a plus de points. Non, il a vaillanié avec des points. Ah, j'y crois pas. Ah, c'est vache qu'il commence comme ça, avec deux points indirects d'entrée de jeu. Ah, j'ai une victoire quand même. Ah, je l'ai eu. Je l'ai buté avant qu'il arrive à minuit. Ah, j'ai du chaud. J'ai eu très chaud. C'est joué un poil de cul. Par contre, j'ai gagné pas mal de points dans un coup, là. Ça, c'est cool. Bon, on va la réparer un peu, tout ça, parce que c'est plus cher, tout de même. On répare tout ça. Voilà, ça, on est tranquille. 391, on a pris des deux points. Là, c'est bon. Là, tu bouges pas. Toi, tu peux pas faire grand-chose ici, je pense. Non. Ah ouais, il faut gagner des points ici pour arriver jusque là. D'accord. Ici, il y a quoi ? Ici, t'es pas encore assez pour le niveau 2. Ah, d'accord, je commence à piger. Donc ici, j'ai Clostun. Lui, je peux fortement faire quelque chose. Je peux... Ouais, comme il y a ça, je peux effectivement passer au niveau 2. Et le monde minier me rapporterait... Ah ouais, pas mal. Bah, carrément. Hop. La meilleure Clostun, ça me fait monter mes ressources. Produit 152, mais j'ai 67 d'enretien, donc je gagne que 3 à 5, c'est logique. Celle-là, ça va être plus chaud, par contre. On va devoir ressembler toutes mes troupes, sinon je vais jamais m'en sortir. Où est-ce que je dirais peut-être prendre Xercia d'abord ? Ce serait peut-être intelligent de revenir à l'arrière et de prendre Xercia avec plusieurs vaisseaux. Ou alors, carrément, 250, ça fait 500, 500, c'est kiff-kiff. Carrément là, alors. Je peux pas... Pourquoi, pourquoi je peux pas... Si je prends la troisième flotte, là ? Pourquoi je peux pas prendre des légers ? Faut que ça a à voir avec ça. Il faut attendre à attendre le tour suivant. Il déplace là-bas. Ok, rien de plus, c'est déjà bien, on va pas s'en plaindre. Si tu reprends toi maintenant, je peux toujours pas prêter ? Un plus gros ? Ah si, voilà. Donc je peux prendre... Il a déjà un 24 DMK3. Pourquoi il faut en prendre les deux ? La différence, c'est que lui, il a une artillerie de lance légère. Et l'autre, il a... Tourelle à canon de bombardement légère. Un truc de courte portée. L'arme à 100% de chance de causer des dégâts critiques. Ah ouais. Et là par contre, ça tire beaucoup plus loin, n'importe où. On va continuer à voir. Et le MK1, il a des torpilles, j'aime pas. Donc... Dégâts de 16. Dégâts de 30. On a un MK3. Je vais en faire un. Voilà, confirmé. Voilà, ça me fera 2, 340 et 391. Et on attaque Xercia. Plus que 28 de thunes par contre. Donc il faudra faire gaffe. Ça coûte cher, tout c'est bien sûr. Mais... On va prendre celui-là. On est carrément au centre. Je pourrais aller dans le cadia. Je prends tout mon vaisseau, je vais sur cadia, je peux faire ça. Est-ce que je tente le coup ? Le choix est compliqué. Xercia m'a apporté un. À part des complications. Des ressources un peu peut-être. Mais de là, je pourrais facilement atteindre là. Et après... Et le contraire, c'est le dernier point que j'ai besoin. C'est celui-là. On va attaquer cadia. Je pense que c'est le plus simple, c'est d'attaquer cadia. Eux, ils sont reliés par El Otas. Donc ça, on a le temps de les voir venir. On va prendre cadia. Bon. On va faire ça. Mais du coup, ce sera pour l'épisode de demain. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et on se retrouve demain, même endroit, même heure. Pour la suite de ce display. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501